Merci Grégory. Donc moi je suis Julien David, je travaille au service agronomique de la coopérative EMC2 et à ce titre une partie de mes missions c'est de créer des références techniques et locales pour différents produits, services qui sont en lien avec la fertilisation des cultures. Et donc l'analyse de Sèvres, c'est une des choses qu'on a expérimenté depuis 4 ans maintenant. Donc pour remettre un petit peu de contexte et notamment de contexte pédoclimatique, voici une carte du territoire de la coopérative donc vous voyez qu'on a une bonne partie de la Meuse, de la Haute-Marne, le nord de la Meurthe-Moselle et le nord-ouest de la Moselle. Alors on a un climat qui est plus continental qu'océanique, alors il n'est pas tout à fait continental non plus, il y a un peu d'influence océanique et des types de sols qui sont très variés, c'est un peu le royaume de l'hétérogénéité des sols chez nous. On a une majorité malgré tout de sols qui s'appellent argileux calcaires sur la région naturelle du Barois. On a également des sols plutôt argileux, fortement argileux dans la Wavre, dans le Bassini, alors je vous fais faire un petit peu de géographie aussi si vous connaissez les régions naturelles. Un petit peu de sol limoneux mais un peu moins représenté, il faut le reconnaître par rapport au type de sol précédent. Alors, l'histoire des analyses de sèvres au sein de MC2, c'est une rencontre lors des rencontres, mais c'est les rencontres du comifère de 2019 où Lionel disait tout à l'heure il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas forcément bien le comifère ici, mais alors vous devez savoir que c'est aussi des lieux de rencontres et d'échanges et c'est aussi important pour ça. Au hasard d'un déjeuner avec Grégory où une fois qu'on a fini de se raconter ce qu'on faisait, je lui dis mais moi il y a un truc qui me manque dans mon boulot de tous les jours de prescripteur, c'est la vie de la plante. Ok, on regarde ce qui se passe dans le sol, on met des essais en place, on fait des préconisations, mais on n'a pas d'outils qui sont capables de nous dire est-ce que oui ou non, ce qu'on a fait c'est bien et est-ce qu'elle a suffisamment d'éléments minéraux ? Alors il me regarde avec un regard un peu en disant mais t'es con ou quoi, ça existe ? Donc j'ai appris le jour-là que ça existait et qu'est-ce qui se passe ? On est fin 2019, on fait une première phase de test au printemps 2020 dans nos essais et puis chez certains agriculteurs testeurs et puis une phase un peu plus de déploiement un peu plus importante depuis 2021 de cet outil, encore une fois en expé, mais aussi chez nos agriculteurs. Alors on va reprendre le fil des analyses de sèvres chez nous. Donc en 2020, les premiers résultats, on a quelques surprises sur une centaine de résultats, une centaine d'analyses qui ont été faites. Alors chez nous, bien évidemment, on n'a pas d'aubergines. Par contre, elles sont faites, ces analyses, sur blé, sur orges d'hiver et orges de printemps essentiellement. La répartition des résultats en indices, c'est assez confortable finalement pour comparer des espèces et des stades différents. Dès lors que c'est le labo qui a indicé les résultats, moi je me fie à ce travail-là et ça me permet de pouvoir présenter des résultats sous forme d'indices. Et première surprise, finalement, le bord, il semblerait que ce soit un sujet dans les céréales. On n'en avait jamais entendu parler jusqu'alors, puisque, mais en tout cas, 98% des échantillons qui ont été envoyés au labo reviennent avec un flux trop faible en bord. 92% pour le fer. En le fer, on en avait déjà un tout petit peu entendu parler, mais ça, on ne pensait pas que c'était aussi important aussi. 53% des plantes présentent un indice trop faible en potassium. C'est une surprise également, puisqu'on pensait que le potassium, ce n'était pas trop un sujet chez nous, puisque les teneurs dans le sol sont relativement confortables. Et autre surprise, il y a quand même des choses qui vont bien, et notamment le phosphore. Puisque dans 79% des situations, finalement, le flux est satisfaisant. Quand on a beaucoup de solargie locale, hier comme nous, c'est pareil, ce n'était pas gagné d'avance, mais bon, pour autant, c'est les résultats. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu de nombreux échanges. Alors à l'époque, c'était avec Bernard Duzan et Bruno Félixfort, parce qu'il faut comprendre ces analyses-là, avec de nouveaux sujets qui apparaissent. Alors moi, je pensais, en discutant avec Grégory, que les analyses de Sèvres allaient nous apporter des réponses. Bon, en réalité, elles nous ont apporté beaucoup plus de questions. On a appris quelque chose, mais on a eu surtout beaucoup plus de questions aujourd'hui. Alors, l'analyse de Sèvres, elle fait un diagnostic. Nous, on met des essais en place pour vérifier si oui ou non. Le diagnostic, il a un sens et si on doit travailler. Donc, un des exemples, je vous ai parlé du BOR tout à l'heure. Donc, les premiers essais qui ont été mis en place chez nous, ou donc permis par les analyses de Sèvres, eh bien, c'est notamment ceux-là, ceux-là avec le BOR. Donc, avec des dispositifs comme celui-ci, en cas TREP, là, on est sur de l'orge de printemps, où on teste finalement d'une parcelle où c'est carencé. Eh bien, est-ce que oui ou non, on a un intérêt à appliquer du BOR ? Donc, le premier résultat, c'est un gain de rendement en tendance. L'essai n'est pas significatif, mais de 3,8% de gain avec l'apport de BOR par rapport au témoin qui ne l'a pas reçu. C'est une première tendance intéressante. Trois ans plus tard, sur des essais blé tendre d'hiver, orge d'hiver et orge de printemps, cette fois-ci, il y a neuf essais qui composent cette synthèse sur tout le territoire de la COP. On a un gain de rendement de 4,5% pour l'apport de BOR. Donc, l'analyse statistique de la synthèse, cette fois-ci, est significative. Donc, c'est un des exemples des choses que ça a changé chez nous dans les usages d'analyse de SEB. 1300 analyses plus tard. Ça fait un peu le sapin de Noël, je suis désolé. Et pour des simplicités de présentation, j'ai allégé un peu la diapo. Donc, j'ai laissé seulement quelques résultats sur l'intégralité de ce qu'on peut avoir. Mais en tout cas, sur ces 1300 analyses, c'est ce qu'on a fait en 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc, voilà la répartition en indices. Et les couleurs, c'est les zones carrentielles, moyennement carrentielles, optimales et optimales excédentaires. Donc, le phosphore, ça continue à plutôt bien se passer. Finalement, la situation est plutôt bien gérée chez nous. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est la ligne potassium où on a quand même un nombre assez important de parcelles où le flux est trop faible de potassium dans la sève, sur ces céréales. Le magnésium qui suit un peu le même chemin. Le fer qui confirme la première aperçue des résultats qu'on avait eu en 2020. Et puis, le manganèse qui, finalement, n'est pas si préoccupant que ça. Le cuivre a tendance à prendre de l'ampleur. On est presque à une parcelle sur deux où ça déconne. Et enfin, le bord, je l'ai laissé. Bon, le bord, ça déconne du début à la fin. Mais de toute façon, le bord, en plus de ça, les sols, a priori, sont très faiblement pourvus chez nous. Donc ça, c'est ce que les plantes nous disent. Et dans le même temps, il y a quelques contradictions, et notamment avec les résultats que l'on a dans les analyses de sol. Puisqu'on a ici 8 650 analyses qui ont été faites sur tout le territoire de la coopérative également, sur les mêmes printemps, sur les mêmes années sur lesquelles les analyses de sève ont été faites. Et voilà la répartition des résultats où on a seulement 31% des parcelles où le potassium pose problème. Où le niveau de potassium échangeable n'est pas suffisant. Si vous regardez la moyenne des résultats, on est à 348 ppm sur ces un peu plus de 8 000 analyses, alors que la norme du laboratoire, elle est à 261. Donc on est quand même largement au-dessus. Et dans le même temps, 65% des analyses de sève représentent un flux trop faible en potassium. Le magnésium, c'est pas mal aussi. On est à plus du double de la norme en moyenne puisqu'on est à 245 ppm pour ces 8 650 analyses également, quand la norme, elle, est à 120 ppm. On a moins de 8% de parcelles qui a priori posent problème, quand dans le même temps, on a 57% des analyses de sève qui sont inférieures aux normes. Alors on a déjà débattu de ces questions-là en groupe de travail en interne, sans forcément trouver de réponse évidente. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ces phénomènes. Des antagonismes entre éléments minéraux, pourquoi pas ? L'influence des CEC qui sont plutôt élevés dans nos sols, pourquoi pas ? Le positionnement des normes, pourquoi pas en rediscuter aussi ? En tout cas, que ce soit des normes autant de l'analyse de sol que de l'analyse de sève, bien entendu. On a une piste aussi sur la typologie des argiles qui pourrait parfois peut-être poser problème sur la biodisponibilité de certains éléments minéraux. Ça nous fait quelques pistes pour l'expérimentation, mais bien évidemment, aucune certitude à ce jour. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions à la fin de l'intervention, mais moi j'ai des questions, donc si des fois il y en a qui ont des réponses, moi je suis preneur. Ça peut toujours être sympa d'échanger là-dessus. Voilà, les changements liés à l'utilisation des analyses de sève en interne. Donc déjà, à notre niveau service expé, les analyses de sève, c'est un outil intéressant pour le suivi des absorptions d'éléments minéraux dans les plantes, pour évaluer l'assimilabilité des fertilisants. J'ai un exemple d'un essai fertilisation PK sur Orge d'hiver en 2022 à Verdun, où on étudie l'assimilation du phosphore et du potassium dans la plante au stade dernière feuille pointante. Alors, je suis désolé, pour ceux qui voulaient encore entendre parler d'azote, je ne parle quasiment pas d'azote. On parle beaucoup d'azote depuis ce matin, mais je n'en parlerai pas moi. Donc, dans cet essai, on cherche des réponses au positionnement des engrais. Là, on cherche des timings d'apport. C'est des choses simples qu'on fait. C'est du Super 45, c'est du Grand Cali pour le potassium. Alors, les trois premières colonnes sur la gauche, c'est le protocole. Alors, vous voyez que c'est les mêmes doses. C'est 90 unités de phosphore, 150 unités de potassium à chaque fois, sur des timings d'apport différents. Du tout post-semi-prélevé, du post-semi-prélevé pour le phosphore, du potassium un petit peu plus tard. La quatrième colonne, c'est la variation de l'indice de satisfaction du besoin de la plante en phosphore par rapport au témoin. C'est-à-dire que si on prend la troisième ligne, celle où on met le phosphore et le potassium en post-semi-prélevé en même temps, eh bien, l'apport ne se voit pas dans la sève. C'est identique au témoin qui n'a pas reçu de fertilisant. La dernière colonne, c'est pour le potassium et on a la même chose. C'est-à-dire que dans cet essai-là, si vous regardez la dernière ligne du bas, par exemple, le phosphore apporté en post-semi-prélevé, et je pense que ça, il y a un consensus et que ce n'est pas forcément remis en cause, eh bien, rentre dans la plante sans problème et le potassium rentre lui aussi à son tour dès lors qu'il est mis séparément du phosphore. Donc, on a d'autres essais qui confirment cette tendance-là et quelques situations qui nous ont mis la puce à l'oreille pour inciter à évoluer aussi dans les prescriptions sur les apports de PECA. Autre évolution qui a été permise par l'analyse de sève, en tout cas dans l'Exp, c'est que c'est un outil d'évaluation des produits, des pratiques, alors on peut parler d'amendements, de biostimulants, toutes ces choses-là, mais des pratiques des produits qui auraient une action sur l'assimilation des éléments minéraux par les plantes. En fait, on regarde ce qui rentre, est-ce que oui ou non, quand on a fait ce qu'il fallait faire, ça a un impact ou pas par rapport aux témoins. Enfin, un point sur lequel on a beaucoup progressé, c'est le ciblage des parcelles. Ceux qui font de l'Exp et qui mettent des essais en place le savent. Ce n'est pas une science exacte. On a beau essayer de regarder les analyses de sol et d'essayer de se mettre dans les meilleures conditions, ce n'est pas toujours évident que ça marche. On a beaucoup progressé par rapport à ça parce qu'on a un certain vivier de parcelles qu'on analyse tous les ans régulièrement. Par exemple, si on veut travailler la problématique du manganèse sur céréales, si on y va à l'aveugle, on se trompe à peu près trois fois et demi sur dix. Ça, c'est un problème. Et enfin, ça a ouvert au niveau de l'Exp des nouvelles thématiques qui ont notamment l'ambition de mettre les minéraux au service de l'azote. Ça, c'est un des chantiers qui nous occupent pas mal. C'est-à-dire que, toujours encore une fois, en regardant ces synthèses d'analyse de sèvres, on se rend compte qu'il y a certains catalyseurs de l'azote. Donc là, je parle de l'azote dans la plante, dans la biochimie de la plante, qui sont manquants. Et on essaye de voir ce qui se passe quand on s'assure que les niveaux sont au moins à l'optimum. Est-ce que oui ou non ? Eh bien, la plante peut tolérer des baisses de doses d'azote sans forcément toucher ni au potentiel ni à la qualité des céréales. Un peu le même chantier, mais cette fois-ci, c'est, on pourrait dire, les minéraux au service de la réduction des IFT. C'est-à-dire, on partant du principe qu'une plante qui est correctement alimentée et nourrie, eh bien, tolérera d'autant mieux la réduction des usages de produits de traitement et notamment, je pense, là, ici aux maladies. Voilà donc le type de chantiers qui ont été ouverts. Donc ça, c'est au niveau de l'Exp. Pour nos adhérents, qu'est-ce que ça a changé ? L'analyse de sèvres, c'est une analyse qui est assez rapide. En gros, en 4 à 5 jours, on a les résultats. Donc, ça permet de corriger un déséquilibre éventuel. Mais c'est aussi une analyse de réflexion sur le moyen long terme. Il y a quelques questions qui peuvent se poser. C'est-à-dire, est-ce que mes pratiques historiques de fertilisation sont conformes aux capacités du sol à échanger, à fournir les éléments minéraux ? Mais aussi, est-ce que ces pratiques sont conformes aux besoins des plantes, aux objectifs de production ? Et enfin, pour terminer, un des derniers points qui est intéressant pour nos adhérents à l'utilisation des anises de sèvres, la Ferti, c'est le plus gros poste de charge opérationnelle. Et connaître les réelles problématiques de fertilisation des cultures, c'est flécher les bons investissements au bon endroit. Donc là aussi, on parle de l'efficience, bien évidemment, agronomique, mais aussi économique pour les agriculteurs. Voilà, moi j'en ai terminé. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements